Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16.10 de Hating, l'épisode où j'ai enfin pensé à aller regarder si mes requins étaient des mâles ou des femelles. Et résultat des courses, Lynn avait deux dv en attaque, ce qui veut dire que c'était considéré comme un mâle. Donc j'ai changé, j'ai mis un pour que ce soit une femelle parce que j'ai décidé que ce serait une femelle. Les autres, j'ai rien changé, j'ai juste regardé le dv en attaque pour voir s'il est considéré comme un mâle ou femelle, s'il était échangé en 2G. Et le résultat c'est mâle, mâle, mâle. Donc voilà, ça c'est fait. Donc si j'avais laissé le jeu choisir, j'aurais eu 4 balles et 2 sexuées. Mais donc voilà, Lynn est officiellement une femelle maintenant. Félicitations. Donc en plus comme elle avait 2 en attaque au lieu de 1, genre je l'ai mis à 1, j'ai changé que de 1 le dv et je l'ai je ne suis pas, comment dire, moralement, je ne me sens pas moralement coupable d'avoir fait ça. C'est pas comme si j'avais balancé son, je voulais que ce soit un mâle et j'avais mis son dv d'attaque à 15, qui est le maximum. Non. Donc c'est bien tout ça et Lynn est niveau 29 et donc elle est un peu haut niveau. Et c'est bien parce que parce qu'on va se taper plein de de pokémon haut pour l'instant, ce qui va être un peu énervant. Et aussi, je viens de me rendre compte que j'ai appris vol à Harcha mais c'était pas une bonne idée. C'est enfin, c'est pas une bonne idée, si en fait, à la limite on s'en fout mais je veux dire, je me suis dit, je vais apprendre vol et puis quand on va prendre Begvry, c'est bon, j'utiliserai Begvry à la place de vol mais je ne peux pas tirer vol puisqu'on est dans la 1G donc je ne peux pas tirer vol du tout. Du coup, ça veut dire que je devrais utiliser Begvry et vol dans le même moveset donc ça veut dire que si j'ai envie d'avoir d'autres attaques sur Harcha, je ne saurais pas. Cela dit, je pense que je n'aurai pas d'autres attaques sur Harcha. Donc oui, je n'ai même pas parlé de ce qu'on allait faire. Je me suis dirigé vers la route 12 directement et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est parti pour le grand chemin vers Parmani en route 12, route 13, route 14, route 15. Il y a beaucoup de dresseurs, ça va prendre du temps, probablement pas en un seul épisode ou alors c'est genre l'épisode qui dure 55 minutes. Probablement on va durer deux épisodes. On va arriver à la partie de Kanto où il y a beaucoup trop de dresseurs à la suite sans rien qui se passe. Mais, et quand je dis comme ça, ça peut paraître comme un défaut. Cela dit, un truc qui est bien avec Kanto en 1G et que ça je ne pense qu'on, enfin qui est bien. Je veux dire, oui, je veux dire, objectivement c'est bien. C'est que le jeu n'est pas linéaire. Je peux aller dans à peu près le sens que je veux, faire le Koga et Morgane et même Auguste, ça ne va pas vraiment, mais Koga et Morgane et la Sylph dans tous les sens que je veux. Non, il faut faire Morgane après la Sylph. Mais vous voyez, je peux faire à peu près la piste cyclable, route 12, Parmani, enfin je peux aller un peu où je veux et c'est très bien. Et donc ici, si j'ai envie de faire moins de combats, je passe par la piste cyclable et j'essaye d'éviter les gens. Mais là, je ne voulais pas. Je voulais faire moins de combats. cette route là. Donc il va y avoir beaucoup de dresseurs à la suite, mais c'est un peu parce que j'ai décidé de faire comme ça. J'aurais pu arranger mon truc pour pimenter les choses un peu plus rapidement. Donc voilà. Généralement, la linéarité, ce n'est pas toujours une bonne chose dans un jeu, ici comme Pokémon, quand il y a des niveaux. Parce que ça veut dire que les niveaux sont... Je veux dire, soit vous faites des niveaux progressifs, mais alors ça... Ça veut dire que les gens... Enfin, ça veut dire que vous, bah... Vous ne mettez pas de route obligatoire, mais vous mettez une route obligatoire si vous faites des niveaux progressifs. Ici, si les Pokémon de Koga étaient niveau 35 et les Pokémon de Morgane niveau 45, bah il y a tout intérêt à faire Koga avant. Ici, ils sont tous les deux à 43. Euh... En maximum. Il me semble que c'est 43. Peut-être que 41. Peut-être que Koga est deux niveaux en dessous, mais la différence est très faible. Euh... Donc... Ou alors la solution, c'est de... De mettre tout le monde à haut niveau. De mettre tout le monde au même niveau. En fait, vous avez... Vous mettez tout le monde au même niveau. Et puis soit vous mettez tout le monde à haut niveau, tout le monde à bas niveau. Et ce jeu décide de mettre tout le monde à plutôt haut niveau. Parce que 43, c'est quand même beaucoup. Pour Koga et pour Morgane, sachant que la Sylph... Euh... Giovanni, je ne sais pas son Pokémon le plus haut niveau. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça doit être... Je sais pas si c'est plus que 43 à mon avis. Non. Ou alors peut-être 44. C'est dans les mêmes environs. Et je sais par contre que le rival à la Sylph... Euh... Son starter à niveau 40. Voilà. Donc euh... Les niveaux sont assez hauts. Mais c'est pour ça qu'ils nous donnent 25 milliards de Dresser. C'est la route 12, 13, 14, 15, 16 et puis 16... 12, 13, 14, 15 et puis 16, 17, 18 qui... Avec 17 qui est la piste cyclable. Euh... Puis toute la Sylph. Euh... Alors que Joto par exemple a décidé de faire niveau plus bas entre guillemets. Enfin... Joto, la linéarité vient à partir du moment où vous arrivez à Rosalia. Où vous avez le choix de partir soit à l'ouest vers Holy Hill. Et Rizia. Soit à l'est vers Akajou. Le truc c'est que... Comme le jeu... Comme vous pouvez aller dans n'importe quel sens. Si vous faites une partie avant l'autre. Euh... L'autre va être complètement trivialisé. Mais genre vraiment. Enfin... Faites un test dans Argosu Silver. Faites une partie... A Rosalia, allez faire le... Le repère roquette d'Akajou d'abord. Et puis dans une autre partie, allez faire tout Oliville et... Et... Et Rizia avant. Et puis faites le repère d'Akajou. Vous allez voir à quel point ça... Ça change les choses. Et c'est logique. Mais le fait que... Le... Les niveaux sont vraiment vraiment faibles. A Joto de base et encore plus à cause de ça. Et on a des trucs comme euh... Fredo le 7ème champion. À... Des moins haut niveau que Jasmine 6ème champion. Parce que... Vous pouvez battre Fredo avant Jasmine. Ou Jasmine avant Fredo. C'est... Enfin... Je... Je trouve que Kanto... Les versions Kanto... Ont... Mieux... Ont mieux fait... Ont mieux géré la non-linéarité du truc. Euh... Que les versions Joto. Voilà. Vraiment en terme de niveau et euh... Et de progression des Pokémon. Maintenant... Bon... Peut-être que c'est aussi un effet secondaire de la courbe de niveau à Joto qui est... Qui est très faible. Mais enfin... Qui est... Faible. Qui est assez lente et qui est... Qui est assez basse au final. Puisque numéro 50 à la ligue... Voilà. C'est pas beaucoup. Donc euh... Ouais. Voilà. C'est pour ça que généralement j'aime pas trop quand il y a... J'aime pas trop dans Pokémon quand il y a... Quand il y a le choix d'aller. Quand il y a pas une route tracée spécialement. Quand il y a le choix d'aller partout. Parce que généralement ça fait que... Il y a toute une partie du jeu qui devient moins marrante. Parce que vous avez des Pokémon de trop haut niveau. Par design. Alors que quand c'est linéaire. Evidemment c'est... C'est beaucoup plus linéaire. C'est ce que je viens de dire. Mais c'est... C'est... Il y a moins de liberté. Mais euh... Vous êtes sûr que le... La progression se fait à peu près sans accro. Alors généralement hein. Ca dépend hein. Il y a des trucs qui sont linéaires et qui ont une... Qui ont une progression un peu bizarre aussi hein. Enfin euh... J'ai toujours pas compris euh... La fin de la coupe de niveau dans Ruby Saphir Emeraude. Elle est très bizarre. Euh... Bon. Alors on va euh... Devoir euh... Réveiller Ronflex. Heureusement j'ai la Poké Flute. Réveiller Ronflex se réveille. Il m'attaque. Et je vais faire quelque chose de très très... Très très euh... Voilà. Les insultants pour ce Reflex. Attention. Vous êtes prêts ? Voilà. Reflex s'en va dans les montagnes. Oh il met pas le... 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 Il y a Fire Red Omega si on compte. Il y a le... Il y a le... Il y a le... Il y a le... J'ai hésité à... A... A prendre la Route Victoire pour aller euh... Pour aller plus... Plus vite à Parmanie ou pas. Ah je vais peut-être éviter l'Electrode quand même. Euh... Mais au final je me suis dit que j'allais prendre cette route là. Parce que je préférais avoir plus d'expérience avant d'arriver à Parmanie. Tout le bâton. Mur Lumière. Euh... En plus la Sande spéciale dans cette génération. Destruction. Mais oui bien sûr. Je rappelle que Voltorb est venu niveau 30. Cela dit dans ce jeu. Et dans Rouge Fuerrefeuille aussi. Enfin Rouge Fuerrefeuille je suis sûr. Je pense que dans ce jeu c'est le cas. C'est le cas également. Euh... Vous pouvez avoir un Electrode niveau 3 si vous voulez. C'est possible. J'ai... J'ai un Electrode niveau 3 d'ailleurs. Euh... C'est dans ma Platine je pense. Je pense que j'ai... Est-ce que j'ai transféré dans... Dans Platine ou pas. Mais sur ma vraie version Fuerrefeuille. Ouh... Je suis content de pouvoir dire ma vraie version Fuerrefeuille. Merci Jagger. Euh... Sur ma vraie version Fuerrefeuille. J'ai fait ça en fait. Euh... Dans Rouge Fuerrefeuille. Pour ceux qui ne sont pas familiers. Après avoir battu la Ligue. Pour avoir le Dex National et pouvoir... Faire tout le truc d'After Game. Il faut avoir 60 Pokémon attrapés dans son Pogalex. Pas vu. Attrapés. Du coup... Ben... Euh... J'ai été attrapé un... J'ai été attrapé un Pikachu dans... Dans la forêt de Jad. Je l'ai fait évoluer en Raichu directement avec une pierre foudre. Euh... Qu'on peut acheter au magasin. C'est magnifique. Euh... Euh... Et puis il y a un type je pense. C'est Akramoisile. Qui propose à l'échange. Euh... Il veut un Raichu. On lui donne un électrode. Bon ce qui est... C'est une arnaque hein. Techniquement l'échange hein. Gardez votre Raichu. Mais... Comme dans... Les 5 premières générations je pense. Les 4 ou 5... Je sais plus dans quelle génération sortirait ce truc là. Mais... Dans les premières générations. Quand vous faites un échange in-game. Le niveau du Pokémon que vous recevez. C'est le même que le niveau de Pokémon que vous donnez. Donc comme les Pikachu sont entre niveaux je pense 3 et 5. Dans la forêt de Jad. Euh... Quand vous les attrapez. Et que vous le faites évoluer par pierre. Donc ça change pas son niveau. Et bah vous pouvez échanger votre Raichu. Et avoir un électrode niveau 3. Wouhou ! Et d'ailleurs... Bah oui mais évidemment que cet échange il est encore de relogé bleu. Parce que si vous parlez au type qui vous a échangé après. Il vous dit que... Il vous dit que le Raichu a évolué. Parce que dans la version japonaise de bleu. Qui est la... Ce qui est la version dont ils se sont basés pour faire les... Rouge et bleu européenne. Enfin... Et américaine. Euh... Le... Le... Le Pokémon que vous envoyez c'était... Je pense... Le... L'échange c'était Gravalanche contre Kadabra. Un truc ainsi. Enfin des Pokémon qui évoluaient. Et du coup bah là son Pokémon évoluait. Et ils ont traduit le texte. Et ils ont pas vérifié à se dire. Est-ce que Raichu évolue ? Non. Tout le monde sur TGV au niveau 29. Donc on va y aller. Comme ça. Est-ce que je peux commencer à rencontrer des ornithologues s'il vous plait. Parce que j'ai un Articodin à affronter. En plus je suis... Je suis... J'ai que des Pokémon qui volent. Du coup les ornithologues ils vont m'apprécier. Ni de rends mal. Bon. Donc oui c'est toujours marrant ça. De faire des... Des échanges internes au jeu. Et de se retrouver avec des Pokémon complètement under level. Et voilà. Electron niveau 3. Je pense que... Je l'ai transféré dans Platine. Electron niveau 3. Oui parce que Voltorb c'est un troupeau. Et j'ai trans... Et j'ai fait en sorte de... De... Je veux compléter mon decks en Platine. Mais je voulais pas... Euh... Attendre pour les troupeaux et tous les trucs ainsi. Euh... Et donc... Voilà. Il y a un petit raté là. Euh... Et donc tous les troupeaux. Toutes les insertions de Ruby et de Rougefeu. Et tous les Pokémon du... Du... Du Jardin Trophée. Et... Tous les Pokémon de... Du... Du Grand Marais. Euh... Donc les Pokémon qui apparaissent genre une fois par jour du temps. J'ai... J'ai fait en sorte de tous les... De... Tout récupérer en 3G. Enfin sur... Sur... Saphir et sur... Verfeuille et... Euh... Dans ma Soul Silver. Et au final j'ai quand même dû aller chercher un Caninos sur une version Hardgold sur F4. Parce que... J'aime pas de Caninos. C'est... C'est parce qu'il est Cador oufeux. Et j'ai Soul Silver par Hardgold. Du coup j'ai utilisé une version que je n'ai pas. Mais comme mon frère a Hardgold. Sa version Hardgold ne fonctionne plus. Mais il a la... Il a la... Il a la... La cartouche. Donc euh... Techniquement cool. Je sais pas quand... C'est très bizarre d'ailleurs que sa version ne fonctionne plus. En fait... Le... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé dans la cartouche. Parce que si vous... Si vous secouez un peu la cartouche vous entendez un... Du bruit qui n'est pas normal. Euh... Et quand vous le mettez dans... Dans la DS. Euh... Le jeu... Le truc détecte que c'est Hardgold. Vous pouvez lancer le jeu. Mais dès que vous lancez le jeu vous avez un message d'erreur. Qui dit... La carte n'a pas pu être lue je pense. Euh... Veuillez retenter etc. J'ai essayé sur toutes les DS possibles, imaginables. Ca n'a jamais remarché donc... Malheureusement on dirait bien que cette cartouche est morte. Ce qui est dommage. Parce que... Et je ne... Je ne pense pas que cette cartouche ait vécu un traumatisme particulier. Ce que je veux dire par là c'est que... Bon... C'est sa version Hardgold. Mais en 2013 elle fonctionnait encore il me semble. Et à partir de 2013 mon frère n'était plus... Euh... Je dirais n'était plus un petit enfant. Il... Il prend plus ou moins soin de ses cartouches quand même. Les cartouches DS n'ont jamais été trop maltratées. Et en plus c'est fréquine solide normalement les cartouches DS. La DS aussi en général. Ma DSi elle a du tomber des escaliers une ou deux fois dans sa vie. Elle fonctionne encore très bien. Ca reste ma console préférée de tous les temps la DSi d'ailleurs. Si vous vous demandiez... C'est pas la meilleure mais c'est ma préférée. La meilleure console de tous les temps c'est la Super S. C'est la Super S. J'aime bien Sonic 1 hein mais euh... C'est la Super S. Je suis en train d'essayer de retrouver la cartouche d'Argold dans mon frère. Je dois la voir quelque part ici. Parce que oui moi mes jeux DS et 3DS et euh... Et Game Boy ne sont pas stockés dans un... Dans leur boîte. Ils sont stockés dans un plumier. Parce que pourquoi pas. Et donc normalement les jeux... Mon frère a tous ses jeux avec lui. Sauf la cartouche d'Argold. Puisque évidemment elle ne fonctionne plus. Donc je pourrais normalement la retrouver ici. Voir quel est le message d'erreur exact qu'elle donne. Mais j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Heu... Archa perd de la défense. C'est bien. Enfin non. Techniquement j'ai les jeux Game Boy de mon frère avec. Enfin Game Boy Advance. Parce que c'est moi qui ai le Game Boy Advance. Qui est Game Boy Advance de mon frère aussi. Mais c'est moi qui ai le Game Boy Advance. Parce qu'il s'en fout un peu. Et techniquement il y a Pokémon Jaune. C'est pas à moi. Donc je ne l'ai pas mis dans ma liste de jeux sur Backloggery. Je ne veux pas y jouer. Parce que j'ai pas vraiment envie de jouer à Jaune. Surtout sur vos cartouches. Et... Mais oui. Et c'est marrant ça. Je pense que j'ai déjà... Je sais pas si j'ai déjà raconté... Enfin... Comment j'ai eu bleu et rouge. Comment on a eu bleu et rouge mon frère. Je pense que j'ai dû le raconter au moins une fois. Mais je pense que je l'ai pas... Je l'ai pas raconté beaucoup. Donc au lieu de répéter la même chose pour la quatrième fois. J'aurais juste répété la même chose pour la première fois. Alors bleu et jaune c'est marrant parce que... En fait... On n'a jamais eu de version 1G ou 2G mon frère. Et moi. Quand on a commencé Pokémon c'était en 2006. Quand Emeraude est sorti. C'est mon frère qui voulait une version de Pokémon. Pour ça Saint-Nicolas il a demandé une version de Pokémon. Il a eu Emeraude. Pour Lemmings. Ça je sais que j'en ai déjà parlé. Et il n'y a pas longtemps. Lemmings pour PS2. Donc il a eu Emeraude. Et c'était à lui. Et puis quand Diamant est sorti il a eu Diamant. Et c'était à lui. Je veux dire moi j'avais jamais acheté de version de Pokémon. C'était au temps où mon frère avait généralement plus d'argent que moi. Ou en tout cas il avait au moins autant. J'ai l'impression qu'il l'achetait. Parce que pour mon frère ce qu'il faut savoir avec mon frère c'est que c'est un dépensier. Du coup dès qu'il a un peu d'argent généralement. Ça commence à partir cette attitude de plus il grandit. Il va avoir 20 ans dans 4 jours. Ce qui veut dire que moi j'aurai 22 ans demain. Quand je tourne ça. Wouh ! Merde je vais avoir 22 ans. Bref ! Je ne sais pas si ce qui me choque le plus c'est le fait que je vais avoir 22 ans. Ou que mon frère va en avoir 20. Mais bref ! Mon frère c'est un dépensier. Donc j'ai... Il y a eu... Ça s'est calmé mais il y a eu toute une période. Entre le moment où il avait je pense entre 13 et on va dire 18 ans. Où à chaque fois qu'il avait de l'argent il le dépensait dans la semaine. Et même si on lui donnait 150 euros à son anniversaire. Personne lui donnait 150 euros. Mais les parents des fois lui donnaient 50 euros. Et puis sa marraine lui donnait 50 euros. D'ailleurs ça marraine c'est une injustice de l'univers. Mais ça c'est une autre histoire. Euh... Ok je vais peut-être éviter de dépenser mes laser glaces contre des ratatas. Et... Enfin bref. Euh... Vrai sur ce point là. Puisque j'ai acheté 2 consoles et demi et 25 milliards de jeux. Mais peu importe. Euh... Et donc... A l'époque donc c'est lui qui avait Pokémon ? C'est lui qui avait Pokémon diamant. Et puis on a eu la R4. Et alors... Pour vous dire à quel point on s'est fait arnaquer pour la R4. C'était en 2007. Ou en 2008. Fin 2007, début 2008 peut-être. Quelque chose comme ça. On avait à l'époque 6 jeux DS. Euh... On avait les Rebelles de la Forêt. Qui était le premier jeu que... Le premier jeu DS que j'ai eu. Parce que quand j'ai reçu la DS. Je l'ai reçu pour ma... Profession de foi. C'était le... 13 mai 2007. Exactement. Oui je me souviens de la date. Euh... Et... J'avais pas de jeu DS. Mais je m'en fous. C'était une DS là. Et je pouvais jouer au jeu GBA. Donc j'ai acheté un jeu DS. Et je... Je sais pas pourquoi. J'avais... J'avais quel âge ? J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. En... Enfin j'avais même pas encore 11 ans. Mais 2017. Euh... 2007. Et euh... J'ai acheté les Rebelles de la Forêt sur DS. C'est probablement pas... Pas le meilleur jeu du monde. Mais... Je l'ai... Bref. Donc on avait les Rebelles de la Forêt. J'essaye de retenir. Puis on avait Super Mario 60K DS. Mario Kart DS. Pokémon Diamant qui était à mon frère. New Super Mario Bros. Et on avait un 6ème jeu. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce qu'on avait ? Euh... J'ai un doute. Je ne sais plus quel était le 6ème jeu qu'on avait. Mais c'est... Peu importe. Mario Kart DS d'ailleurs je me souviens. Il coûtait 46€. Et j'avais que 40€. Donc mon frère a mis 6€. Et je me souviens très bien de ça. Qu'il a mis 6€. Bon. Bon. Alors. La R4 c'est marrant parce que... C'est un... En fait c'est un... Un collègue de mon père qui lui en a parlé au... Au travail. Et pour... Pour une R4. Donc un truc qui... Aujourd'hui se trouve à 25€ sur internet. C'était sûrement plus cher à l'époque. Mais... Vous allez voir ce qu'il me rendait. Mais... Alors. Il nous fournaissait donc la R4. Avec une carte micro SD dedans. De... De 1 giga. Ce qui est pas énorme. Mais c'est quand même bien. En plus. Avec 6 CD. Avec 500 ROM dessus. Je pense. Voilà. Euh... Je vais donc maintenant dévoiler son nom. Pour que la police puisse l'arrêter. Non j'ai connu. Je sais même pas c'est qui. Honnêtement. Bref. Et je parle de ça. Si ça se trouve c'est... C'est du... C'est du contrebanditisme. Mais je m'en fous. J'ai plus cette R4 là. Je sais pas. Non mais euh... Il demandait. Donc pour... Donc c'était bien. Mais en même temps. Les ROMs on pouvait tous les trouver sur internet. Donc euh... Je veux dire. La R4 on pouvait trouver sur internet. Mais on savait pas. On savait pas ce que c'était. Etc. Donc c'était... C'était magnifique. C'était... Waouh. Et donc le type il demandait 5 GDS. Avec la boîte. La cartouche. Le manuel. Tout. Tout. Comme s'il était neuf. Euh... Plus 100 euros. Voilà. Et euh... Et le truc c'est qu'on avait 6 GDS. Et donc le... On devait en donner 5. Et le jeu que... On ne voulait pas donner au départ. Bah c'était la version Diamant de mon frère. Parce qu'on ne voulait pas perdre la... La sauvegarde évidemment. Il avait... En plus il avait dire le gars qui s'appelait Alinka dessus. Et... Et donc au départ on s'est dit. Bon on va donner les 5 autres jeux. Sauf que pour une raison que... Je ne sais pas pourquoi. On a perdu le manuel de Mario Kart DS. Donc on ne pouvait pas ne... Donner Mario Kart DS. Ca comptait pas. Il n'y avait pas le manuel. Le type voulait le manuel. Pour le revendre évidemment. Et... Ben oui ! Et du coup... On a dû donner la version Diamant de mon frère. Et mon frère était... Il était un peu énervé. Qu'on ait dû donner sa version Diamant. Mais... Mais bon. On s'est dit que si on avait une R4. Avec tous les jeux qu'on voulait. Ca allait. Et donc on a eu la R4. Bon. Et donc à partir de là. On a... On a pu avoir Diamant. Donc on avait tous les 2 Diamant. Sur la R4. On aurait pu avoir... Un ou deux auraient pu avoir Perle. Mais euh... On avait tous les 2 Diamant. Parce que... Perle c'est Rose. Donc je ne veux pas Perle. J'avais 11 ans hein. Et euh... Et mon frère avait Diamant. Parce qu'il avait acheté Diamant. Bordel ! Et euh... Et après on a une Platine. Sur la R4 également. Et après... Son sorti. Argold et SoulSilver. Et Argold et SoulSilver. Et Argold et SoulSilver. Au début on avait les ROM japonaises. Traduites en français. Par un type qui aimait bien les blagues. Et qui faisait dire au prochain Love Generation. Dans le... Dans l'intro. Le problème des ROM de Argold et SoulSilver. Si vous avez déjà... Si... Si vous avez déjà... Si vous a... Si vous aussi vous avez... Bordel. Je me fais outspeed par un petit à... Wouhou ! Euh... Si vous avez déjà... Joué un peu avec des ROM d'Argold et SoulSilver. De... Au début de leur sortie. Les ROM sont... Complètement... Complètement... Complètement instables. Euh... La moitié des combats a une chance de... Ok d'accord. Je crois pas. La moitié des combats a une chance de... 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 De friser le jeu. C'est... C'est absolument horrible. Et du coup... J'étais en mode... Ah ! C'est bien mais la R4 ne suffit pas. Là on peut pas avoir sur R4. Ca marche pas. Et donc quand les jeux sont sortis. Le 26 mars 2010. Euh... Et bien... Mon frère et amant. Bah on s'est dit. Bah on va acheter le vrai jeu. C'est la première fois qu'on a acheté un vrai jeu DS depuis longtemps. Et c'est mon frère qui avait l'argent. Euh... Moi j'avais pas d'argent. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais pas d'argent. Mon frère l'avait. Euh... Donc je pense qu'il l'a acheté. Pas du... Pas... Pas forcément tout de suite à sa sortie. Mais assez tôt de la sortie. Et au départ on avait prévu. C'est la première fois qu'on avait prévu d'acheter tous les deux un jeu Pokémon. Du coup c'est la première fois qu'on avait prévu de prendre des versions différentes. Si vous avez un frère ou une soeur qui joue aussi à Pokémon. C'est toujours ça qu'il faut faire. Prenez toujours des versions différentes. Euh... Et... Je me souviens très bien. Qu'au départ on avait prévu. Euh... J'ai pas de réveil. Si j'ai un réveil. On avait prévu que je prenne Art Gold. Et que mon frère prenne sous Silver. Ce qui est le contraire de ce qui s'est passé. Et il l'occupe. Parce que je prends... Ah... Maintenant je prends toujours les deuxièmes versions. Toujours. Mais euh... Mais à l'époque je sais pas pourquoi on avait prévu de prendre... Euh... J'avais prévu de prendre Art Gold et lui sous Silver. De toute façon je pense que... Parce que j'avais dit que je préférais O-O à Ludia. En fait je les déteste tous les deux. Donc voilà. Euh... Mais... Le jour venu... Euh... Où mon frère est allé dans un magasin pour acheter Pokémon Art Gold. Enfin pour acheter Pokémon sous Silver. Ils n'avaient plus que Art Gold. Et ils voulaient pas aller dans un magasin pour voir s'ils avaient sous Silver. Donc il a acheté Art Gold à la place. Donc moi j'ai acheté sous Silver. Mais en fait je pense qu'on me l'a offert. Mais c'était genre en juin. Et euh... Et donc j'ai eu sous Silver. Et c'était bien. Puis est venu le temps des rires et des chants dans les enfants si tu les joues au printemps. Non c'est pas ça. Puis est venu euh... Le 11... Le 12 février 2011. J'ai acheté une DSI. C'est la DSI que j'ai toujours à côté de moi. Etc. Ma fameuse console préférée. Euh... Et problème. La R4 elle fonctionne pas sur la DSI. Donc... A ce moment là euh... J'ai dû recommander une R4 Gold pour qu'elle fonctionne. Et euh... Et ça a marché. J'ai eu une R4 Gold. Il a fallu un peu de temps mais je l'ai eu. Euh... Pendant ce temps là le seul jeu sur lequel je pouvais jouer c'était SoulSilver. Avant. Sur ma dernière. Bref. Tout ça passe. Et puis un jour. Je veux acheter Alpha Bounce. Alpha Bounce. Alpha Bounce. Alpha Bounce. Alpha Bounce. C'est euh... C'est un jeu... C'est un jeu web. Gratuit. Par Motion Queen. Sauf que ils ont fait une version DSI. Payante. C'est un... Un... Un truc DSI. Ça a coûté 500 points. Et donc j'ai fait l'erreur de connecter ma DS à internet. Quand la R4 était dedans. Et du coup la R4 Gold ne fonctionnait plus. Et à partir de ce moment là j'ai fait... Ok. Je vais racheter les jeux. Je vais racheter les jeux. Et j'ai racheter les jeux. J'ai racheter Super Mario 60 KDS. J'ai racheter New Super Mario Bros. J'ai racheter Platine. Pfff. C'était le plus important. J'ai racheter Platine. Euh... Et puis... Puis Noir et Blanc sont sortis. Et là on arrive au moment où j'avais plus d'argent que mon frère. Et euh... Donc Noir et Blanc sont sortis. En mars 2010. Le 3 mars 2010 on me semble. Ou 4 mars peut-être. Enfin bref. Le vendredi. C'était un vendredi. Et euh... Je sais que j'ai acheté la version blanche en juillet. Je sais même où on était. On était dans un carrefour. Ouais. Et euh... J'achetais la version blanche. Et donc après mon frère. Ben... J'avais prévu qu'il achète la version noire. Parce que c'est comme ça que ça marche. Euh... Et il a été autre... Et puis... Au final... Il a été dans un magasin un peu plus tard. Il a vu la version blanche. Il avait pas la version noire. Il avait pas envie d'attendre. Il a acheté la version blanche. Ce qui m'a profondément fait chier. Vraiment. Parce que moi je voulais qu'il ait la version noire. J'étais... J'étais beaucoup trop... J'étais énervé mais... Enfin j'étais exagéré mon énervement. Mais j'étais vraiment super énervé qu'il ait pris la version blanche. Et euh... Mais il a pris la version blanche. Et puis au final... Euh... Il a même pas... Il a même pas... Il a jamais acheté Noir 2. Euh... Moi j'ai acheté Blanc 2. Il a pas acheté Noir 2. Parce que ça m'intéressait pas. Et qu'il avait toujours une DS avec une R4 si vous voulez. Euh... Et puis euh... X et Y sont sortis. J'ai acheté Y. Il a acheté X. Un peu plus tard. Euh... Puis Rosa. Et puis j'ai acheté Saphir Alpha. Il a acheté Ruby Omega. Et puis euh... Est-ce que j'ai battu les deux là ? D'accord. Génial. Mais euh... Les mâles et les femelles. On sait pas encore qui est qui dans cette génération. Euh... Et après j'ai acheté Lune. Et il a acheté Soleil en démat. Et puis j'ai acheté Ultralune. Il a pas acheté Ultrasoleil en démat. Parce que je lui ai dit de pas acheter Ultrasoleil. Parce que si vous avez Soleil et Lune. Et que vous n'êtes pas un fan hardcore de Pokémon. N'achetez pas Ultrasoleil et Ultralune. Ça va ne servir à rien. Voilà. Bon bref. Donc au fond. Mais... Mais parmi tout ça. J'ai oublié de dire. Revenons un peu en arrière. Je sais pas quelle année. 2012 je pense. En 2012 mon frère on faisait de l'athlétisme. Euh... Parce que je détestais ma vie. Et parce que... En fait... Il fallait absolument que je fasse un sport. Mes parents voulaient absolument que je fasse un sport. Et moi j'avais pas envie de faire du sport. Parce que ça me fait chier le sport. Ça se voit quand on me regarde d'ailleurs. Et euh... Et donc j'ai choisi l'athlétisme. Parce que j'avais bien regardé les jeux olympiques. C'est con. Mais j'avais pas regardé les sports. Mais les jeux olympiques c'était cool. Genre... En plus le 100m c'est rapide. Pas besoin de regarder en tout. Et donc j'ai choisi l'athlétisme. Et donc je faisais de l'athlétisme. Et donc tous les mercredis. On allait à un centre spécial à Gossy je pense. Et euh... C'était en salle. Et puis c'était je pense le lundi vendredi. Que là c'était vraiment les entraînements d'athlétisme officiel entre guillemets. Et c'était... C'était un stade vraiment. C'était un vrai stade d'athlétisme. Et euh... Et donc là. Il y avait un garçon. Qui était plus vieux que nous. Je pense... Il devait... Il devait être... Ouais ! 2, 5, 6. 2, 5, 6. Une chance 256 de rater cruelle. Euh... Et là euh... Il s'appelait Lotfi. Ouais. Et... Et je pense qu'il était plus... Il était plus vieux que nous. Pas énormément mais il était quand même... Ah peut-être deux ans plus vieux que nous. Je veux dire c'était un grand quoi. Ok ? C'est la façon dont vous voyez les... Les... Les autres quand vous êtes petits. Plus jeunes. Vous voyez il y a les grands. C'est genre... Quand j'étais en deuxième primaire. Bah... Et ceux qui étaient en 6ème primaire. Il me semblait grand. En fait c'était des gamins de 11 ans. Mais il me semblait grand. Euh... Et euh... Et un moment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a parlé de Pokémon. Mais euh... Un moment il nous a dit. Est-ce que vous voulez euh... Une version Pokémon bleu et Pokémon jaune ? Si nous on était... Ouais vas-y. Enfin on pensait qu'il faisait une blague. Et euh... Et le mercredi d'après. Il nous a apporté une cartouche de bleu. Une cartouche de jaune. Voilà. C'est... Et je les ai ici. Elles sont toujours là. Ma version bleue j'y ai joué. Euh... Et on a décidé. Je sais pas comment on a décidé mais... C'était euh... C'était dit que... La version bleue c'était pour moi. Et la version jaune c'était pour Max. Pour mon frère. Euh... Et du coup voilà comment. J'ai une version bleue et une version jaune. Euh... Et évidemment j'ai fait beaucoup plus... Beaucoup de détours un peu inutiles dans... Dans... Dans cette histoire mais... C'était pour meubler parce que ce qui se passe hein... Donc le fait que Raoul se fasse empoisonner par un purée de poils et choses ainsi... C'est pas la chose la plus intéressante. Donc voilà. C'était la petite histoire... Euh... De Pokémon. Maintenant quelle est la suite ? Vais-je acheter les prochains jeux de la série principale ? Non ! Car ces jeux sont... S'appellent... Pokémon Hyper Casu, Evoli et Pikachu. Euh... Et je n'ai pas envie d'acheter ces jeux. Je veux dire... Peut-être qu'ils vont dévoiler encore des trucs dessus et que ça va me faire changer la vie hein... Je ne veux pas parler en absolu. Mais... Je veux dire... La probabilité que j'achète Pokémon Hyper Casu, Evoli et Pikachu est inversement proportionnelle à la probabilité que j'achète Super Smash Bros Ultimate. Vous voyez ? Donc euh... Et Fun Fight qui a une... Pourcentage de change de à peu près 99,9% que j'achète Super Smash Bros Ultimate. Bon. Bref. Euh... Donc euh... Tout ça pour dire que la version... La version jaune c'est pas à moi. Voilà. Et... Et je suis très heureux que ce soit le cas. Parce que quand j'ai un jeu j'ai envie de le finir. Et du coup euh... C'est pas le cas pour tous les jeux mais... Et j'ai presque fini... J'ai même pas fini la moitié de mes jeux. Techniquement j'ai fini la moitié de mes jeux. Mais il y a un site qui s'appelle The Backloggery. Et je pense que j'en ai déjà parlé. Mais je vais en reparler. Parce que j'aime bien faire chier les gens avec The Backloggery. Hein. Genre Jagger à mon avis là il est déjà en train de soupirer quand il entend ça. Jagger si tu soupires tu peux mettre euh... Hashtag soupir dans le commentaire. Non. Ne fais pas ça s'il te plait. C'est... 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 D'accord. Rentre chez toi en restant sur place. Est-ce qu'il y a montagne et argile ? Evidemment que non il n'y a pas montagne et argile. On n'est pas en 4G. Mais quand même. Alors là. Je me demande si je suis sur la route 14 ou si je suis sur la route 13. Parce que ça change entre les générations. Je suis... Je suis sur la route 14 ici. D'accord. Parce que vous voyez dans la 4G et dans la 2G. Cette partie ici c'est considéré la route 13. Et une fois que vous descendez c'est considéré la route 14. Genre. Boum. Ici c'est la route 14 ou la 4G. Et ici c'est la route 13. Mais ici non. Donc puisque la séparation est maintenant. Je vais voler à l'avant ville. Pour me soigner. Parce que je commence à manquer de PP. Généralement. Surtout. Et puis on va pouvoir revenir. Donc. Ça c'était... C'était l'histoire de Pokémon. Enfin. Je ne sais pas ce qui va continuer avec Pokémon. Je ne sais pas si je vais continuer avec la 8ème génération. Sûrement. Il faudra voir ce que ça donne sur Switch. Parce que j'ai un peu peur de comment ça va se passer. C'est... Parce que... On n'a pas de Switch. La Switch est une console de salon. Peu importe ce que les gens en pensent. Ce que les gens trouvent. Pour moi. Je considère ça comme une console de salon. Elle reste penchée à ma télé. Elle ne quittera jamais ma maison. Non. Ok. Elle a quitté la maison 2 ou 3 fois. Mais ce n'est pas moi. C'est mon frère. Ok. Hum. Mais genre. Je veux dire. Je prends le train presque tous les jours. Quand je vais à l'UNIF. J'ai toujours ma 3DS avec moi. Ma 3DS ou ma DS avec moi. Je n'utilise pas forcément tous les jours. Mais je l'ai toujours avec moi. Hum. Mais jamais. Je prendrais la Switch par exemple. Déjà parce qu'elle n'est pas juste à moi. Elle est aussi à mon frère. Et parce que merde. Elle a coûté 330€. Mais donc. Pour faire un échange. Je veux dire. Pour faire un échange entre. Entre deux versions. Sur DS. Il y avait la DS de mon frère. Il y avait ma DS. Il y avait deux versions. Mais ici. Même si mon frère. Elle achète. Pokémon 8G. Version 1. Et j'achète. Pokémon 8G. Version 2. Je le fais comment. L'échange. Quelques élus. Les DCS. Oh. Je suis un super élu. Hum. Du coup. J'ai découpé. Dans ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Tiens. Je vais prendre un Hydrocanon. pour la peine. Oui. Voilà. Même si on a tous les deux. Le truc. On a une seule switch. Donc on ne peut pas faire. L'échange entre. Donc il faut utiliser. L'échange online. Online. Vous voyez. L'online. Payant. Voilà. Voilà. Et donc ça m'erre. J'ai pas envie de payer. Pour l'online. J'ai pas envie de payer. Pour devoir faire évoluer mon Pokémon. J'ai déjà payé. Pour transformer mon Pokémon. Une génération. A la suivante. Ce qui était gratuit avant. J'ai pas envie de payer. Pour devoir échanger. Et pour devoir combattre en ligne. Mais évidemment. C'est devoir le faire. Parce qu'évidemment. Que. Si. 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 Pokémon Hypercasu. Demande l'abonnement de la switch. Pokémon Ouidget. Va demander l'abonnement de la switch. Faut pas exagérer. La banque. On ne sait pas. La banque. Peut-être qu'elle n'utilisera pas l'abonnement de la switch. J'ai pas intérêt. Parce que ça veut dire. Que le prix de la banque passerait. De 5 euros par an. A 25 euros par an. Un peu lourd. Quand même. 400% d'augmentation. C'est plus 400% ou x 500%. Ce qu'on vous voulez. Mais. Ça fait un peu mal. Donc. Je suis pas. Très. Confiant. Pour la Ouidget. Je sais pas. Maintenant. Bon. Pour nous étonner. Pour faire. Peut-être. Que rendre les échanges. Plus facile. Peut-être. Supprimer les évolutions. Par échange. Ce serait sympa. Pourquoi. Je n'utilise pas laser glass. C'est une bonne question. J'en sais. Peut-être. Parce qu'une morsure est suffisante. C'est une bonne question. Moi-même. Je n'ai pas de crédit. Sinon. Oh. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Monnaie. Je n'ai pas de crédit. niveau 30 je le sentais que c'était c'est que c'était mon bras c'est con parce qu'en plus le design de le design de la de la barre de pv et de tout ce qu'il y a on dirait qu'il ya une barre d'expérience en dessous en fait mais non ils veulent plus bah ouais tu m'étonnes je viens de leur balancer de l'asa glace ils viennent se faire et ils viennent se faire mort par l'aviateur utiliser ct pour apporter de bonnes attaques de pokémon ah ça va être marrant quand je serai dans si je fais jaune avec attaque au naturel et que je peux pas utiliser de ct et que tu viens de me dire ça ouah ornithologues fait appel à au pool je ne m'en serai pas douté par une seule seconde cyclone sarah sarah comme à chaque fois dans l'ingé mais oui donc finalement ben les seules versions la seule génération dont j'ai aucune version c'est la 2g ce qui est tant mieux parce que c'est j'aime pas le 2g et j'aime pas et j'aime pas la 1g non plus mais je m'en fous j'ai pas payé pour ces trucs merci l'autre fille d'ailleurs d'ailleurs quand j'ai sur ma version bleue mon personnage s'appelle l'autre fille juste pour ça c'est ce que ça me semble c'était obligatoire bref le truc qui est bien aussi c'est que j'ai pas tellement fini ma histoire de version pokémon c'est j'ai acheté sa fille alpha et puis j'ai perdu ma sa fille à ça je sais pas comment je l'ai perdu elle a disparu et ce qui était bien c'est qu'il y avait basement tous mes pokémon dedans là il y avait il y avait certains de mes shinny dedans pas tous la plupart n'étaient pas dedans mais le shinny le plus important à mes yeux c'est à dire mon pascherizou était dedans évidemment la plupart de mes équipes du marathon était dedans la plupart de mes pokémons que j'avais qu'ils faisaient que j'allais pouvoir compléter le deck stationnal était dedans toutes mes équipes stratégiques étaient dedans j'ai pas perdu ma version y j'ai perdu ma version de saffir alpha mais tout le monde était dedans et j'étais d'ailleurs en train de faire mon 4e équipe stratégique dedans c'était une équipe silo conforme avec que des pokémons de silo c'était les trois starters et touraptor motisma et bastiodon je pense bref motisma bâton 2 évidemment même si ça faisait un doublon petit plan tu m'en fous bâton 2 hum et donc j'ai perdu ma saffir alpha ce qui était très décevant et et comme jagger avait rubé oméga et saffir alpha et bien il m'a donné saffir alpha voilà enfin il m'a passé saffir alpha plutôt dans le dans l'optique que si je retrouvais un jour ma saffir alpha j'allais lui rendre hum je pense que je retrouvais malheureusement jamais ma saffir alpha mais si jagger décide que a envie que je lui rende ses versions je lui rend directement évidemment c'est c'est sûr le truc c'est qu'après la 3d s de jagger genre après là on est on est cette année sur fin d'année passée cette année la 3d s de jagger est morte et la il n'a plus de game boy j'ai pas grave bref donc toutes ces versions ds et 3ds mais il s'y affluent à rien et donc et donc il me l'a décidé de me les donner aussi donc moi j'étais en mode ouais ouais vous pourquoi pas et du coup il m'a et moi je m'attendais à recevoir cinq jeux ouais je pense que c'est à 5 c'est à dire diamant j'ai eu diamant j'ai eu noir blanc non non diamant noir blanc 2 c'était quoi c'était x non ouais x ruby oméga soleil et y non c'est voilà je m'attendais à ça je m'attendais à c'est cette version c'est 7 7 donc ça fait beaucoup toutes les versions de jagger et en rajoutant secret alpha donc ouais mais et jagger m'a fait une surprise il y avait deux versions il y avait deux jeux de plus c'était sa version verfeuille et qui était bien parce que dans un sens je voulais une version verfeuille parce que j'avais pas de version verfeuille sur gb j'avais juste saphir oui j'ai oublié de parler j'avais oublié de dire que je sais plus en quelle année mais j'avais acheté une version saphir en occasion parce que j'avais envie d'avoir une version gba pour moi aussi et saphir était bien mais comme on n'a pas de câble link et un seul gameboy pour gba basse ça sert à rien bref donc j'avais envie de déjà ça faisait longtemps en fait que j'avais envie d'une version rouge feu vert feuille et que j'avais déjà regardé dans un magasin mais que j'achète jamais et puis au final il y avait la verfeuille et ce qui était marrant c'est que il n'avait pas touché sa verfeuille depuis qu'il avait eu les versions ds du coup quand j'ai ouvert la verfeuille et que pour voir les pokémons qu'il y avait dedans il y avait une équipe de 3 juste au bout c'est les vites il y avait un reptincelle qui s'appelait pyro en majuscule un paras qui s'appelait taude en majuscule et il y avait un nosphéraptie et je sais plus comment il s'appelait vamp je pense un truc un truc bien bien débile comme ça mais tout en majuscule voyez le signe d'un gamin de 10 ans qui joue à pokémon je pense que j'ai jamais appelé j'ai jamais utilisé que des majuscules dans mes surnoms en vrai même quand j'avais 10 ans tout mauve ça a toujours été écrit en minuscule bon et et donc en plus de ça il y avait une version verfeuille et aussi le gros troll il m'a passé une version de donjon mystère explorateur du temps alors que je voilà le type aucun artichaut ce sprite est bizarre je joue pas à donjon mystère j'aime pas dans le mystère donc celle là j'ai pas rajouté sur backloguerie et j'ai pas rajouté noir et j'ai pas rajouté blanc 2 parce que je les avais et j'ai pas rajouté y parce que je les avais déjà tout le reste j'ai rajouté et aussi une autre version que j'ai oublié de dire c'était la version noire parce que oui j'ai acheté la version blanche mais plus tard je ne sais pas quand mais plus tard je pense que c'était en 2013 vers peut-être fin 2012 début 2013 c'était un c'était un petit peu avant le marathon ça je suis insucieux c'est ma cousine qui m'a bien passé la version noire en fait elle avait une version noire sur ds elle jouait très peu à la ds etc elle m'a demandé est ce que tu veux que je te passe tu veux que je te passe la version ma version noire ok et donc jamais une version donc voilà donc c'est pour ça que j'avais déjà noir mais du coup voilà j'ai maintenant j'ai beaucoup beaucoup trop de version de pokémon et si je veux compléter ma collection de version pokémon sur ds 3ds il me manque que trois jeux il me manque juste hors argol puisque mon frère la version de mon frère n'existe pas et puis de façon c'est à mon frère noir 2 parce que jagger a acheté noir et blanc 2 et et ultra ultra serait donc si un jour j'ai envie de claquer de l'argent je achèterai peut-être les versions juste pour dire d'avoir la version complète en termes de gba j'ai saphir et verfeuille mon frère eindrode en gameboy j'ai bleu et mon frère a jaune si je veux techniquement je pourrais acheter les versions sur console virtuelle mais j'ai dit j'ai vraiment pensé pourquoi pas jeter une version de la 2g console virtuelle après tout j'ai quand même joué à la 2g quelques fois notamment sur la chaîne j'ai jamais vraiment une jeu moralement ce serait bien d'avoir de l'acheter au moins une fois mais puis je me suis rendu compte mais je vais me faire chier à jouer à la 2g sur sans speed up et sans sans simulateur pour pour rendre les choses plus facile plus facile parce que c'est une des seules raisons que je supporte encore la 3g c'est parce que c'est les émulateurs je veux dire j'ai apprécié faire verfeuille pour la première fois sur vrai console mais l'entraînement pour la ligue ça a été très chiant et et la ligue round 2 j'ai juste donné tous mes super moments à mon petit poutou qui était qui était échange interne qui est monté plus vite et et c'est et c'est tout j'ai juste espéré j'ai fait la ligue comme ça donc c'est pas marrant la 3g en fait c'est vrai sur gameboy maintenant gameboy events c'est pas marrant c'est juste ça mais et mais la 1g la 2g c'est encore pire donc au final j'ai jamais acheté de version 2g et j'avais pas vraiment envie d'acheter version 1g vu que je l'ai déjà techniquement et ce qui est marrant c'est que la batterie de sauvegarde est toujours pas morte dedans mais à mon avis ça ne saurait tarder on savait quoi l'île va rester elle souffre du poison c'est pas grave entrave d'accord s'il m'avait entravé mon tunnel je sais pas comment il aurait fait mais s'il m'avait entravé mon tunnel j'aurais été un peu déçu et oui les dégâts du poison se 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 arrive après qu'on attaque dans ce jeu et pas après qu'on pas à la fin du coup sauf si le combat est fini comme ceci mais beau tard ah oui je vais peut-être utiliser un antidote wait j'ai pas d'antidot donc ok je sais ce que je vais faire désolé lynn tu vas peut-être tomber ko mais c'est pour le c'est pour le bien de l'union de l'humanité on va je vais passer en mode furtif metal gear solid esquive parlant de metal gear snake dans ce majeur s'il te plaît voilà hop je passe tous les dresseurs même celle là voilà ou un objet je sais que tu es en train de crever l'île mais il ya un objet donc patient c'est des vins c'est frénésie vous réveille il ya faut dire la smash bros frénésie snake dracau feu wa impressionnant ouais bienvenue à par mani c'est rose en même temps ça s'appelle fuchsia ce qui en anglais ce qui n'est pas fuchsia c'est rose un fuchsia et rose c'est pas d'exécuter sinon ligne tu tiens ah oui non elle tient pas absolument pas 3 2 1 ripp c'est un reptincelle à s'en mettre mais c'était pas un reptincelle à s'en mettre bon vous savez quoi il me laisse encore pas mal de dresseurs à faire sur la route 15 et même sur la route 14 donc je vais arrêter m'arrêter ici je rappelle que koga est niveau 43 43 donc et donc je vais faire mais je ferai le reste la prochaine fois parce que cet épisode commence à un peu à s'éterniser quand même donc sur ce c'est la fin de cet épisode j'espère que vous bonjour tu as quelque chose à dire d'accord il ya petit passage à l'est déjà doit et jacques qui a bien ouais la plus haute autorité très heureux homme donc je disais donc avant d'être interrompu c'est à la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit au cas où pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 16.11 de 18 j'espère que vous avez apprécié 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 que vous avez apprécié